... Alors, j'essaye vraiment de faire rentrer les huiles essentielles à l'hôpital, dans le sein du monde hospitalier, d'une façon vraiment encadrée, raisonnée, protocolée même, en tant que complément thérapeutique, toujours à l'appui de la médecine conventionnelle. Mais il me semble que pour le mieux-être des patients, ce serait quand même quelque chose de vraiment très très bien pour tenter, dans la mesure du possible, de réhumaniser un petit peu la médecine. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc, je fais pas mal de recherches, de l'enseignement, de l'écriture, beaucoup de choses qui me passionnent d'ailleurs, et ça touche bien sûr la botanique, ça va toucher la chimie, la médecine, évidemment, et j'ai beaucoup de respect pour les valeurs humaines, et tout ça n'est pas dénué de poésie non plus. Donc, un esprit scientifique, avec des approches analytiques, mais aussi une approche sensorielle, par l'essence, par l'odorat notamment, et en essayant quand même, oui, d'avoir beaucoup d'humanité, c'est quelque chose qui est important dans mon métier. Comment m'est venue ma passion pour les plantes ? Je crois qu'elle ne m'est pas venue, elle a toujours été, mais vraiment, viscéralement, depuis que je suis né, j'ai toujours vécu au milieu des végétaux, et j'ai toujours admiré la lumière, d'ailleurs, on dit toujours que le premier sourire que j'ai fait, c'était un bouton de porte qui reflétait la lumière, et en même temps, la lumière qu'avait sur les feuilles, et puis le feuillage, l'impression que me donnaient les végétaux. Donc, ça a vraiment toujours été quelque chose de dîné, j'ai toujours soigné les plantes, j'ai toujours eu les mains dans la terre, j'ai toujours planté, arrosé, bouturé, greffé, enfin, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi, et ça, c'est vraiment authentique et réel. Alors, quand j'étais petit, je voulais faire plein de choses, parce que j'ai un tempérament assez polyvalent. Alors, bien entendu, je voulais être médecin, mais aussi chimiste, la chimie, c'était quelque chose qui me tentait aussi, et puis écrivain, ça c'est évident, le monde de l'écriture est quelque chose de très important, voire la musique, musicien, chef d'orchestre, ou encore poète aussi, poète, voilà. Donc, ça touchait à pas mal de choses, je crois que finalement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai réussi à réunir, et bien tout ça, grâce à l'aromathérapie scientifique, et à ce que je peux écrire et enseigner. Alors là encore, j'ai pas besoin de me reconnecter avec la nature, parce que je ne sors jamais de la nature. J'ai une maison où j'ai la chance d'avoir un grand jardin, je m'en occupe jalousement d'ailleurs, avec mes plantes, mes plantes aromatiques, mes grands arbres, je ne suis jamais en dehors vraiment de la nature. Je n'aime pas la ville, je n'aime pas les buildings, le milieu urbain, c'est quelque chose qui m'agresse. Par contre, j'aime beaucoup la mer. Alors là, effectivement, je vais au bord de la mer, assez souvent à la montagne aussi. Mais la mer est quelque chose qui correspond à mon tempérament, il y a cette idée d'infini, et qui me plaît beaucoup. Ça me permet de m'évader, comme une contemplation, une méditation au bord de la mer, une réflexion sur eux. Quand j'écris, notamment, je reste des heures à regarder la mer, et là, j'écoute un petit peu, et je compose en même temps que je regarde la mer. Ça, c'est vrai. Alors, il y a deux types de problèmes. Premièrement, les problèmes de douleur. Ça, c'est absolument récurrent. Donc, que ce soit de tous types de douleurs, notamment physiques, et des problèmes de stress, d'anxiété, de dépression, où là, on a toujours besoin de soutenir le mental, toujours à l'appui de la médecine conventionnelle, mais par de l'olfaction, par exemple, on peut arriver à soigner ces choses-là. Voilà, ça, c'est vraiment les deux types, vraiment les deux grands axes. C'est la douleur, je dirais, les douleurs, et puis aussi, la douleur psycho-émotionnelle, dans tous ces aspects, stress, anxiété, dépression, ça, c'est vraiment très, très important, aujourd'hui. Alors, incongru, je ne sais pas, mais des demandes bizarres, que ne sont pas capables de traiter, il n'y a pas de solution en aromas, comme il n'y en a pas, d'ailleurs, non plus, en médecine conventionnelle, mais à chaque fois qu'on a des choses un petit peu particulières, on compte sur l'aromathérapie, ou des médecines complémentaires, pour essayer de pallier à cela. Et ça, je ne les écoute même pas. Donc, j'ai des demandes, mais qui sont, voilà, que je n'écoute même pas, je dis toujours, nous ne sommes pas des sorciers, nous ne sommes pas des gourous, on travaille vraiment dans les hôpitaux, à l'appui de la médecine conventionnelle, toujours, ce sont des axes qui sont basés sur la physiopathologie, et des choses un petit peu farfelues, non, ne m'effleure pas, et en tout cas, je m'en détourne, et je m'en détournerai toujours. Voilà. Aromathérapie, même scientifique, ce n'est pas la panacée universelle, il ne faut pas que les gens pensent ça, ce ne serait vraiment pas bien. Alors, c'est une question qui est évidemment très difficile, parce que les plantes, je les aime vraiment toutes, mais là encore, c'est une réponse très authentique. Alors, je vais dire que je peux être attiré vers les grands arbres, ça, vraiment spontanément, comme je peux aussi être attiré par les petites fleurs. Bien. Alors, il faut choisir. Donc, je dirais peut-être, oui, des grands arbres, comme par exemple le cèdre. Le cèdre est une plante qui va me fasciner, par son importance, mais aussi par son côté, je dirais, débonnaire. Ce n'est pas parce que c'est un arbre imposant qu'il a une violence en lui, au contraire, c'est quelqu'un qui va protéger, qui va soulager. Bon, mais je pourrais parler aussi du laurier, je pourrais parler de l'épinette noire, je pourrais parler des grands pins. Les arbres, oui, m'attirent beaucoup. Le cèdre est un arbre qui est artériel, comme je dis aussi, donc très, très vivant. C'est très viril, mais une virilité assumée et vraiment douce. Donc, voilà quelque chose qui est important. La fragrance, l'odeur boisée, chaude, tendre quelque part du cèdre est quelque chose qui va me toucher. Mais on pourrait parler aussi, bien sûr, de fleurs qui sont aussi très féminines, très délicates et qui me touchent aussi beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est une question difficile parce qu'il faut faire un choix et ce choix, je ne suis pas tout à fait prêt à le faire. Merci. 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 Merci.